Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. C'est comme ça il y a des saisons où ça arrive, il y a des périodes où les joueurs sont blessés. Dans d'autres clubs c'est pareil. C'est pas de chance pour certains, moins bien pour d'autres. Mais vous aimez bien le buzz, alors vous parlez beaucoup, vous vous annoncez beaucoup de choses. Vous faites beaucoup de buzz. Voilà. Allez-y. Ça te fait rire. Allez-y. Ton explication c'est quoi ? Hors du buzz ? Non, il y a de la malchance pour certains. D'autres, quand tu ne prépares pas bien tes saisons, des fois ça se retourne contre toi aussi. Il faut faire un métier où il faut se remettre sans arrêt en question. Quand on est en vacances l'été, on a un travail à faire en amont de la reprise. Il faut faire le travail. Il faut faire le travail pour certains. Il y a d'autres qui sont de la malchance aussi. Il y a certains joueurs. Mais ça se soigne tout ça. Ça se soigne et après il faut faire le travail qu'il faut. C'est au quotidien. Quand tu es joueur de haut niveau, tu dois prendre son de ton corps. Il y a de la rigueur en France. Il y a beaucoup de rigueur. Après, il faut s'investir dans le travail. C'est tout. C'est un problème d'investissement dans le travail. Pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est l'investissement dans le travail, aux journaliers. Après, quand ils partent à l'étranger, ils disent « Ah putain, on travaille beaucoup. Quand on te demande de travailler beaucoup en France, tu ne veux pas travailler. Il y en a qui ne veulent pas travailler. Il faut travailler. Il faut insister sans arrêt. Je le répète tout le temps, quand tu es attaquant, tu as toujours des périodes où ça ne marque pas beaucoup. On l'a vu encore, le week-end dernier. Il y a des joueurs qui ne marquaient pas. La casette, il a fait la tricte. Il faut insister. Il faut persévérer. Il faut être encore plus agressif dans ce qu'ils entreprendent. Je l'ai bien dit, je ne sais pas. Il faut donner ce qu'il faut pour faire basculer les choses dans ton sens. Si tu ne te crées pas d'occasion, c'est compliqué de marquer des buts. Nous, on arrive à s'en créer chaque match, mais après, il faut finir les choses. On est dans une période où on a du mal à finir, à part les pénaltys où on a été performants. Il faut qu'on, dans le jeu, les occasions qu'on se crée, il faut qu'on finisse nos actions par des buts pour retrouver de la confiance collective et individuelle, bien sûr. Mais je t'ai déjà dit, il y a trois semaines, quand il y a eu la trêve, là. Oui, pour Altamari, oui, il y a de la fatigue. Et Adams, c'est pareil, il a démarré au mois de mars, puis son championnat. Il n'a pas démarré au mois de août, comme nous. C'est normal aussi qu'il y ait un petit peu de meilleure forme. Ils ont fait un bon début de saison. C'est une équipe solide qui défend bien à l'ensemble et qui se projette très, très vite en contre. C'est pratiquement l'équipe qui laisse le ballon à l'adversaire et qui exploite bien les espaces que l'adversaire lui laisse. À nous d'être bien, bien tenir le ballon et jouer juste et finir nos actions pour qu'on ait le temps de ne pas les perdre dans des zones où on peut se faire mettre en danger. Oui, c'est une équipe qui court beaucoup, qui court beaucoup pour attaquer, pour défendre. C'est une main d'intensité, oui. À nous d'avoir une bonne maîtrise technique, de les faire courir aussi. Ils ne gagnent pas tous les matchs non plus, comme nous. Ils sont trois points devant nous. Bien sûr que oui. Bien sûr qu'on est content des prestations qu'on a faites contre Monaco et contre Lens. Deux équipes qui sont dans le haut du tableau et qui ont un gros potentiel collectif. On a su répondre présents dans un domaine athlétique, dans un domaine technique. Après, on n'a pas fini nos actions, tout simplement. C'est le football. Il faut être efficace. C'est la réalité des adversaires ? Non, mais c'est la réalité de nos performances et tout. Il faut qu'on joue contre n'importe qui. Il faut prendre des points. Il faut avancer. Et là, on n'a pas réussi à scorer et à nous mettre des matchs plus faciles pour nous. Parce qu'on aurait pu les rendre plus faciles pour nous en étant efficaces devant le but. Et on ne va pas incriminer les attaquants parce qu'ils font les efforts pour se créer des situations et ils ont envie de marquer. C'est eux les premiers touchés. Je reviens juste, Michel, sur les blessés. Est-ce que par rapport à ce que tu disais, tu as mis en alerte tes joueurs disponibles sur le fait de redoubler de vigilance, de précaution, d'hygiène, de travail, d'aide... Non, mais on le répète tout le temps. Vous avez vu l'article d'Antoine Arnaud de Paris ? Le haut niveau, c'est ça. Non, je dis ce que j'avais à dire à la fin du match. Je n'étais pas content de la façon dont on a été arbitré contre Lens. Voilà. C'est tout. Pour moi, Danzo, il doit prendre le rouge. Comme nous, Kiki, il a pris le rouge la semaine dernière. Et après, quand je vois les sanctions pour certains joueurs et d'autres... Nous, on prend trois matchs, il y a des joueurs qui font les mêmes gestes que nous et ils prennent un match, un match avec sursis. Nous, on prend trois matchs fermes. Chacun est arbitré différemment. Et moi, je pense que de tout le temps, ça a été comme ça, le football. Même quand je jouais à mon époque. Il y a des équipes où ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les arbitres, ils arbitrent différemment. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501